Nous voulions rendre hommage à l'un des plus grands photo-reporteurs de notre époque. C'est la disparition de la semaine, celle de Shamarai, chef photographe de l'AFP à Kaboul, tué dans un double attentat lundi dans la capitale afghane. Une première attaque contre des civils, puis une seconde, 30 minutes plus tard, juste après l'arrivée des journalistes, ce sont eux qui étaient visés. Le kamikaze s'est d'ailleurs fait passer pour un photographe. Bilan 25 morts, parmi eux donc Shamarai, enterré quelques heures plus tard. Shamarai figure du photojournalisme, un pilier de l'AFP selon les mots même de l'agence pour qui il travaillait depuis 22 ans. Un autodidacte professionnel respecté pour son courage, pour son travail, particulièrement difficile. Il racontait qu'il avait vu tellement de cadavres qu'il n'en dormait plus la nuit. Ces photos ont été publiées dans le monde entier, des images qui témoignent de la destruction de son pays depuis le début des années 2000, comme celle-ci, celle d'un attentat contre l'ambassade d'Espagne en 2015. Des images qui racontent aussi des histoires fortes, comme celle de cette femme, altérophile ou celle de ce petit garçon, fan de Lionel Messi, qui s'était fait d'un sac plastique, un maillot de football, celui de l'Argentine. Tous les grands journaux lui ont rendu hommage cette semaine. Le New York Times notamment en une avec ce titre. Celui qui photographiait les victimes afghanes en devient une. Bonjour Emmanuel Duparc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, ancien chef du bureau de l'AFP en Afghanistan et au Pakistan, ami de Shah Marai. C'est très difficile à décrire cette émotion qui a parcouru, pas seulement la France, mais qui a été ressentie partout ailleurs pour rendre hommage à cet homme qui avait raconté l'Afghanistan, la vie ordinaire, la guerre comme personne. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, parmi tous les photogoroportaires qui ont été tués, a suscité cette émotion-là ? Shah Marai, déjà, il était là depuis plus de 20 ans. Il prenait des photos pour nous. Il avait commencé comme chauffeur. C'était le chauffeur du bureau de l'AFP à Kaboul. Puis un jour, sous les talibans, il a fallu dépanner. Donc il a pris un petit appareil. À l'époque, on ne pouvait pas photographier. Les talibans ne se sont pas autorisés de photographier les hommes ni les femmes. Donc il prenait son petit appareil sous son foulard. Il prenait des photos comme ça et on s'est aperçu qu'il était très, très doué. Et donc, petit à petit, c'est devenu le photographe du bureau puis le chef photographe pour tout l'Afghanistan. Et en fait, ça fait partie de ces héros ordinaires qui restent. Nous, les journalistes occidentaux, on va, on vient, on reste six mois, un an. Mais lui était là de manière permanente depuis 20 ans. Dès qu'il y avait une attaque, dès qu'il y avait un attentat, dès qu'il y avait besoin, il était là jour et nuit pour ça. Il avait un œil expert. Il avait aussi un œil d'une grande sensibilité, raconte ceux qui connaissent son travail. Oui, alors il a une histoire un peu particulière. C'est-à-dire que dans sa famille, il y a une maladie génétique qui fait qu'une partie de la famille naît aveugle. Et donc, lui, qui fait partie de ceux qui sont nés voyants, avait un œil extraordinaire. Il avait deux grands yeux bleus qui étaient extraordinaires. Il avait un œil tout à fait particulier. Il aimait à la fois être le premier dès qu'il se passait quelque chose, souvent dramatique en Afghanistan, mais il aimait aussi beaucoup prendre du temps pour photographier le reste. C'est cet Afghanistan qu'on voit moins, l'Afghanistan des femmes, des enfants surtout. Il faut savoir que plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. C'est un pays très très jeune. Et chez eux encore, on avait des sourires, on avait de l'espoir. Et c'est ça qu'ils savaient capter dans ces photos. Antoine le rappelait, il y a cette légende du New York Times qui lui rendait hommage. Celui qui s'intéressait aux victimes afghanes en devient une. Ça résume forcément de manière trop lapidaire un destin. Et puis, il y a ce choix de le montrer lui dans sa sépulture. Ce choix éditorial du New York Times, vous l'avez compris, plutôt que de mettre une photo de lui, de le photographier en train d'être enterré ? Oui, toujours un peu partagé parce que moi, ce n'est pas forcément une photo que j'apprécie pour quelqu'un et un ami que je connais depuis plus de 10 ans. D'un autre côté, parfois, tout comme la couverture des attentats, on en a vu tellement que parfois, il faut que quelques photos aillent un cran au-dessus pour susciter l'émotion. Peut-être que ça y a participé. Si on s'arrête quelques minutes sur son travail, on va voir justement quelques-unes de ses photographies. Vous disiez qu'il photographiait beaucoup les enfants. Là, en l'occurrence, c'est pendant une campagne présidentielle, je crois. Oui, celle de 2014. Et c'est la vie. C'est assez frappant, oui, raconter... Une vitalité dans ses photos. Toujours. Tout à fait. Les meetings électoraux étaient quelque chose d'intéressant. Comme là, par exemple, cette photo. Elle est incroyable. Ça, c'est un meeting électoral à Djalabad. Ça, c'est un meeting électoral. Oui, à Djalabad dans l'Est en 2014, élection présidentielle. L'élection présidentielle de 2014, on a vu beaucoup de femmes qui sont allées voter. Alors, il faut relativiser. Parfois, c'est les communautés qui poussent les femmes à aller voter pour un tel ou un tel parce que ça fait nombre. Mais n'empêche, ça montre à la fois que les femmes sortent et s'intéressent. Alors, on pourra toujours s'offusquer de la persistance de la burqa. Mais sous la burqa, il y a aussi la robe rose. Il y a aussi le téléphone portable. Ça veut dire qu'elle communique. La modernité. Les bijoux. Ça veut dire que sous l'apparence, il y a quand même des choses qui avancent. Et ça, une photo, réussir à raconter ça en une photo, c'est extraordinaire. Et puis celle-là, elle est magnifique. Elle est magique. Le petit Lionel Messi avec son sac rastique. Il avait rencontré Lionel Messi, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est aussi symbolique. C'est-à-dire que, comme je disais, l'Afghanistan, c'est les enfants. L'avenir de l'Afghanistan, c'est les enfants. Il ne faut pas les laisser tomber. Il faut continuer à les soutenir. Qui que ce soit qui soit au pouvoir, d'ailleurs, il faut s'accommoder pour soutenir les enfants. C'est aussi symbolique parce qu'il avait, comme vous le dites, rencontré Messi. Mais après, il se passe. Après, il rentre en Afghanistan. Est-ce qu'il retrouve la même vie ? Est-ce qu'il retrouve une vie sans espoir ? Ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur le soutien qu'on doit apporter de manière beaucoup plus constante, réfléchie, soutenue et sur le long terme à l'Afghanistan. Et il faisait son travail, malgré les risques, malgré le danger. Il avait déjà été victime de la violence des talibans. C'était un père aussi, un père de famille de six enfants, dont un dernier qui est né il y a moins d'un mois, je crois. Tout à fait. Il a eu une cagnotte aujourd'hui. Ce mois-ci, il était très fier parce qu'il allait enfin avoir une petite fille qui est née il y a 15 jours. Et donc, il était extrêmement heureux. Donc, il laisse six enfants derrière lui. Ça faisait partie de sa passion pour les enfants. Alors, bien sûr, l'AFP, ça nous arrive heureusement rarement d'avoir de telles tragédies. Mais dans ce cas-là, on sait s'occuper de la famille et la soutenir. Et puis, du côté des salariés, on a en plus ouvert une cagnotte Litchi. Donc, il y a un lien qui... Et qui apparaîtra évidemment sur notre écran. Sur le site de l'AFP pour soutenir la famille, pour soutenir l'éducation et cette famille. Et la mémoire de cet homme qu'il mérite. Merci infiniment, Emmanuel Duparc, d'être venu nous parler de Chahamareil. Vous restez avec nous. On va maintenant tourner la page et accueillir Pauline Clavier. L'actualité d'aujourd'hui expliquée par celle d'hier. C'est retour vers le futur.